Je partage mon écran si tu veux. Ouais, on va commencer déjà peut-être par les bases. Quelqu'un qui veut faire de la DeFi, juste de dire peut-être déjà les outils. Justement, c'est pour montrer les outils au passage. C'était l'idée de partager. Je ne sais pas pourquoi. Si je ferme la fenêtre un peu longtemps, derrière, je ne la retrouve plus et je suis obligé de partager tout l'écran. Bon, c'est ce qui va se passer. Vous allez voir que j'ai toujours 150 softs d'ouvert en même temps. Ce n'est pas bien grave. Maintenant, il y a l'habitude. Entre les onglets et les softs, je suis le spécialiste pour ça. Ok. Quand vous allez sur une plateforme d'échange centralisée, que ce soit un Binance… On voit mon écran ou pas ? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Un Binance, un Coinbase, un Kraken, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un portefeuille externe parce qu'ils l'ont internalisé. Quand vous allez échanger avec la finance décentralisée, comme son indique, c'est décentralisé, vous devez avoir un portefeuille avec lequel vous allez interagir avec les applications. Vous avez plusieurs types de portefeuilles qui existent. Pour faire très simple, on va avoir ce qu'on appelle les hot wallets qui sont connectés directement à Internet. Et dans cette catégorie-là, on va retrouver ceux qui sont dans les navigateurs, des petits plugins comme on peut retrouver ici, et ceux qui sont au format logiciel plus traditionnel qu'on va installer sur l'ordinateur. Et après, on va voir les calls de wallets. Il existe une troisième possibilité qui est un peu moins connue qui est la combinaison du hot wallet avec un call de wallets. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir cette combinaison ? Pourquoi il me met ça ? Bon, ce n'est pas bien grave. Pourquoi c'est intéressant d'avoir cette combinaison ? Parce que les calls de wallets ne sont pas designés à la base pour interagir avec la finance décentralisée. Par contre, les hot wallets sont designés pour, mais ont une sécurité qui est bien moindre parce qu'ils sont connectés en permanence à Internet. Donc, ce qu'on peut faire, si on veut regarder d'un point de vue sécurité, c'est avoir l'interface du hot wallet et utiliser la sécurité du cold wallet. Donc, on a le meilleur des deux mondes. Et pour ça, on peut choisir deux types de hot wallets différents qui sont assez connus. On a Metamask ou encore RabiWallet qui est un concurrent qui vient d'arriver sur le marché il y a déjà un peu plus d'un an, si je ne dis pas de bêtises. Et Metamask est plus ancien. Il va avoir une interface qui va être moins ergonomique mais qui va proposer plus d'options. Et RabiWallet va être plus ergonomique et plus adapté aux débutants mais avec moins d'options. C'est un petit peu la contrepartie. Ici, dans Metamask, je vous montrerai aussi le RabiWallet, vous avez la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des comptes. C'est-à-dire que chaque compte va être un peu indépendant. Et donc, vous pouvez leur donner des usages qui sont différents. Ce qui est très important d'un point de vue sécurité d'avoir des usages qui sont séparés. Ici, on peut connecter en fait un portefeuille matériel et on va pouvoir connecter par exemple un Ledger, un Trésor ou encore d'autres portefeuilles matériels qui sont connectés sur ce principe-là. C'est assez simple. On clique dessus, on continue, on connecte. Là, je n'en ai pas, je ne vais pas le brancher. Ce n'est pas l'idée de vous faire un tuto en direct mais c'est de vous expliquer comment ça peut marcher. Et au moment où vous allez utiliser la finance décentralisée, au lieu d'utiliser la sécurité du Metamask, dans ce cas-ci, ou de RabiWallet, vous allez utiliser la sécurité de chez Ledger qui est bien meilleure. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, la finance décentralisée, je vais cliquer sur... C'est aujourd'hui une multitude de plateformes sur une multitude d'écosystèmes. Comme disait Thibaut tout à l'heure, la crypto, c'est une multitude d'îlots qui vont communiquer plus ou moins bien entre eux. Il y en a un qui est très avancé dans ce secteur-là qui s'appelle Ethereum, qui est justement la blockchain de base pour faire tout ce qui est finance décentralisée, pour développer des contrats dessus et développer des applications. Aujourd'hui, si on voulait regarder un petit peu la valorisation qu'il peut y avoir par blockchain, c'est-à-dire quels sont les fonds qui sont déposés sur ces blockchains-là, on pourrait prendre ce graphique-là et se dire ok, moi je commence dans la finance décentralisée et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'écosystème qui est le plus important. Je vais aller sur l'îlot qui a le plus de choses. Et aujourd'hui, Ethereum, c'est 62 milliards de TVL, c'est-à-dire qu'il y a 62 milliards de valeurs qui sont bloquées sur les plateformes qui sont sur Ethereum. C'est énorme en termes de valorisation. Après, on va voir d'autres écosystèmes comme celui de chez Tron, comme celui de chez Binance avec la Binance Smart Chain, Solana, Arbitrum qui est une couche supplémentaire par rapport à Arbitrum. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des technologies qui sont développées. Ethereum a intégré ce qu'on appelle l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine, qui a permis à tout un tas d'applications de pouvoir se déployer dessus et de fonctionner dans la finance décentralisée. Certaines des blockchains ont choisi de suivre cette norme. Vraiment, là, je le fais de manière très grossière pour les débutants. S'il y a des spécialistes, n'hésitez pas à rajouter certains détails. Comme je vous dis, là, je essaie de faire au plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, certains écosystèmes ont choisi d'utiliser cette norme EVM pour pouvoir bénéficier des plateformes qui étaient également développées sur l'écosystème Ethereum et pour pouvoir les copier facilement sur l'écosystème. Et il y en a d'autres qui ont choisi de ne pas être EVM. c'est deux choses différentes. Donc, si on prend le cas d'Ethereum, je vais revenir ici. On va cliquer là. Comme je disais, on a 62 milliards de valorisations qui sont bloquées dessus. Et on va avoir des plateformes qui sont plus ou moins importantes sur cet écosystème-là. la première qu'on appelle le liquid-staking. Alors, je vais refaire un cours très très simple et de manière très grossière. J'aime bien le rappeler quand même. On va avoir deux principaux modes de validation des blocs au niveau consensus. On a la preuve de travail qui est utilisée par Bitcoin où l'objectif va être de résoudre une équation mathématique qui est la plus complexe possible. Et donc, on va utiliser de la puissance de calcul pour le résoudre. et après, on va avoir ce qu'on appelle le staking où là, l'objectif, ça va être de bloquer une partie des fonds sous séquestre, d'être tir au sort, de valider le bloc et de le mettre en circulation. Je fais sauter tout ce qui est rôle intermédiaire pour que les débutants puissent comprendre. Et donc, quand on fait ça, comme je vous l'ai dit, sur Ethereum, on est obligé de bloquer des fonds. Et qui dit fonds bloqués, on va obtenir un certain niveau de récompense qui est à l'heure actuelle aux alentours des 3-4% pour Ethereum de manière annualisée. Le problème, c'est que ces fonds, quand ils sont bloqués, on ne peut rien en faire. Donc, il y a une technologie qui a été apportée qui s'appelle du liquid staking. C'est-à-dire que quand vous allez déposer vos fonds, on va vous donner un reçu. Et ce reçu, vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres plateformes pour potentiellement aller faire fructifier et potentiellement gagner de l'argent. Et c'est là qu'on a eu cette évolution où après, on a eu ce qu'on appelle le re-staking. C'est-à-dire que le reçu que vous aviez, vous pouviez à nouveau le verrouiller sur une plateforme pour obtenir à nouveau des rendements. Mais ce que les personnes oublient d'expliquer, c'est qu'il y a des risques à chaque fois qu'on fait ça. Quand vous bloquez vos fonds dans un contrat, sur une plateforme ou sur un serveur, il y a tous les risques qui sont liés au piratage. Et plus on va prendre d'éléments qu'on va empiler les uns sur les autres, plus on augmente la surface d'exposition et plus on augmente le niveau de risque également. Donc si par exemple la plateforme où j'avais posé mon reçu se fait pirater, le pirate récupère mon reçu et donc officiellement c'est lui qui est propriétaire des fonds. Donc c'est-à-dire qu'il pourrait remonter comme ça en cascade et récupérer l'intégralité de mes fonds. Ça aujourd'hui, ce sont les plateformes qui sont les plus valorisées sur l'écosystème d'Ethereum. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le lending. Quand vous allez dans votre banque, vous avez besoin de faire un emprunt, vous allez mettre en garantie quelque chose. Soit vous allez apporter la liquidité, soit par exemple vous allez dire je mets en garantie ma maison et en échange je récupère 10 000, 100 000, 50 000 dollars. Et là, c'est exactement la même chose mais d'une manière décentralisée. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas votre âge, on ne vous demande pas vos trois derniers bulletins de salaire, on ne vous demande pas vos comptes en banque, on ne vous demande pas de faire une visite médicale pour prouver que vous êtes en bonne santé et que vous n'allez pas clapser dans les deux mois qui suivent. Ça, vous pouvez le faire de manière décentralisée et je vous montrerai un peu les plateformes derrière. Ensuite, de les plateformes qui sont les plus connues, on va avoir ce qu'on appelle les DEX. Vous aviez les plateformes d'échange centralisées comme Binance, Coinbase, Kraken où vous faites des échanges directement au sein de la plateforme et là, vous allez le faire mais sur des plateformes qui sont décentralisées dont l'infrastructure n'est pas uniquement à un seul endroit et sur lequel il n'y a pas de limitation. Vous pouvez échanger tout ce que vous voulez. Quand vous êtes sur Binance, par exemple, il faut que Binance, les équipes de Binance aient choisi de lister ce token-là, qu'ils aient choisi de dire ok, on intègre à la plateforme Binance cette crypto-là pour une raison X ou Y. En général, c'est parce qu'ils ont été payés ou qu'ils ont fait une analyse dessus. Là, sur la plateforme décentralisée, à partir du moment où il y a des personnes qui vont pouvoir apporter de la liquidité et je vous expliquerai ensuite ce que c'est la liquidité, vous allez pouvoir faire cet échange-là. La liquidité, pour faire très simple, vous allez dans un bureau de change, vous avez des euros, vous avez besoin de les échanger contre du dollar américain. Si dans le bureau de change, il n'a pas du dollar américain, il va vous dire qu'il n'a peut-être que du pesos colombien. Donc, il va vous dire « Moi, je peux vous échanger vos euros contre du pesos colombien, mais pas contre du dollar américain. » Là, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des gens qui apportent dans la caisse les valeurs que vous souhaitez échanger. La partie yield, c'est tout ce qui est plateformes qui vont permettre de potentiellement obtenir du rendement sur vos crypto-monnaies. En général, elles s'appuient sur des plateformes de lending ou par exemple sur des DEX où on va apporter l'équité parce que quand vous apportez l'équité, vous êtes rémunéré pour faire ça ou sur des staking, ils ont différentes stratégies. Le yield, c'est justement une plateforme qui est au-dessus pour mettre en place différentes stratégies. Est-ce que tu veux rajouter certaines choses, Thibaut, avant que je montre les plateformes ? Après, il y a plein d'autres choses de liquid restaking et tout, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. L'idée, c'était d'aborder au moins les grandes thématiques. Pour que vous reteniez et c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui, si vous souhaitez commencer dans la DeFi, il y a plusieurs outils que vous allez devoir utiliser. Première chose, un wallet adapté, un portefeuille adapté. Ça peut être Metamask ou Rabi Wallet comme l'a présenté Michael, mais également aussi un portefeuille spécialisé pour protéger vos cryptos, en l'occurrence, un trésor ou un ledger. D'ailleurs, peut-être présente les outils, Michael, tu sais qu'on montre d'habitude et qu'on utilise. Il y a tout un tas d'outils qu'on utilise nous et qu'on vous invite à utiliser et pour lesquels, en plus, on a négocié des deals pour vous. N'hésitez pas, si vous devez vous en procurer, à passer par nos liens et vous allez avoir soit des réductions sur des frais de transaction, soit des livraisons plus rapides ou des réductions même pour acheter le produit. C'est tout expliqué sur la page. Michael va vous le montrer. Ce qu'il vous faut, c'est soit un Rabi Wallet ou un Metamask. Il y a plein de tutos qu'on a fait sur YouTube pour vous montrer comment les paramétrer. Une ledger, par exemple, pour pouvoir protéger vos fonds et également aussi une plaque en titane, par exemple, de chez CryptoTag ou CryptoSteel qui va vous permettre de protéger votre liste de 24 mots. Votre liste de 24 mots, c'est comme votre cœur, c'est comme votre cerveau. Si vous perdez ça, vous mourrez globalement. Donc, en crypto, c'est la même chose. Vous devez les sécuriser et donc ça, c'est la base. Pour ça, vous pouvez passer la part de nos liens. Peut-être met aussi le lien dans la section commentaire, Michael, pour que les gens puissent la voir et vous les retrouverez dans la barre d'infos si vous le souhaitez. Pour commencer, c'est ces outils-là qu'il va vous falloir. Et l'idée, en fait, c'est de ne plus utiliser du tout les alternatives centralisées, que ce soit Binance, Kraken, Codebase et tout. Nous, on utilise aujourd'hui ces plateformes-là uniquement pour faire le pont crypto-euro-euro-crypto, donc uniquement pour faire ça. Mais si c'est pour faire du rendement, si c'est pour faire des échanges, si c'est pour faire plein de choses, aujourd'hui, la finance décentralisée, vous pouvez remettre de faire mieux avec moins de risques. Vous allez obtenir plus de rendement, vous pouvez mieux contrôler votre risque. Par contre, il faut comprendre ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les bons outils. Une fois que vous avez les bons outils, il faut comprendre les plateformes auxquelles vous allez avoir accès et les problèmes aussi auxquels vous allez être confrontés. Là, aujourd'hui, on va vous présenter la base de la base qui va être en l'occurrence les plateformes de l'ending et de borrowing. Donc, prêtez votre argent ou empruntez de l'argent, comme AV, par exemple, ou Campound, qui sont deux grosses plateformes qui sont très largement utilisées et sur lesquelles il y a plein d'alternatives qui existent sur plein de blockchains différentes. Une fois que vous avez compris comment utiliser une plateforme, vous verrez que partout, c'est pareil. Après, vous savez comment utiliser AV, vous avez un fork de l'autre côté, notre version de ce protocole sur une autre blockchain, ce sera pareil. Ce ne sera juste pas le même nom, mais ce sera globalement pareil à quelques différences près. Mais globalement, c'est à peu près pareil. Et après, vous avez les DEX sur lesquels vous allez pouvoir apporter de la liquidité. Et là, peut-être, c'est quelque chose qui n'est pas clair pour vous, mais apporter de la liquidité, c'est quoi ? C'est qu'en gros, quand vous êtes sur des plateformes centralisées, vous allez avoir Binance qui, quand vous souhaitez échanger des bitcoins contre des ETH, eux, ils vont jouer le rôle d'intermédiaires, ils vont dire, OK, on va avoir des ETH, on va avoir du bitcoin, on va vous permettre de faire les échanges. Sauf que si la plateforme se fait hacker, s'ils partent avec la caisse comme c'est arrivé des centaines de fois avec des plateformes centralisées, ça peut mettre à risque vraiment vos cryptos. Là, avec les poules de liquidité, ça ajoute en fait une troisième personne, car là, on avait les acheteurs et les vendeurs, ceux qui voulaient se procurer la première crypto et ceux qui veulent se procurer la deuxième. Là, avec les plateformes décentralisées, on va avoir un troisième acteur, les apporteurs de liquidité. Donc, on va avoir des personnes comme vous, moi, peu importe, des gens qui vont se dire, OK, moi, pour permettre de faire des échanges entre de l'Ether et de l'USDC, moi, je vais apporter de la liquidité, je vais apporter 50% d'Ether et 50% d'USDC. Si c'est 1000 euros, je vais apporter 500 euros d'Ether et 500 euros d'USDC sur la poule. Donc, on va avoir un ensemble de personnes qui vont faire ça. Et puis, du coup, quand une autre personne va décider de faire des échanges de l'Ether contre de l'USDC ou de l'USDC contre des Ethers, en plus des frais de transaction qu'ils vont payer pour la blockchain pour rémunérer les validateurs, ils vont payer une partie des frais pour rémunérer ceux qui apportent de la liquidité. Et vous, qui faites partie de ce pool de liquidité, vous allez toucher au prorata de cet apport que vous avez dans la poule, une partie de ces frais. si vous détenez un dixième de la poule, vous allez toucher un dixième des frais qui sont payés par ceux qui vont effectuer des échanges sur cette paire et sur la liquidité que vous avez apportée. Donc, ça peut sembler un petit peu complexe, mais vous allez voir que dans les faits, ce n'est pas très compliqué. Et il y a plein de manières après de générer des rendements, vous avez compris. Parce que si vous apportez de la liquidité et qu'il y a des gens derrière qui font des échanges, vous, vous allez toucher des frais au prorata de ce que vous avez déposé dans la poule. risque à côté. c'est là ce qu'on va vous évoquer ça aujourd'hui. Les poules de liquidité, on va vous parler du lending, du borrowing, éventuellement peut-être des bridges aussi parce que sur Ethereum, il y a aussi des frais de gaz qui sont super élevés et si vous avez un petit peu d'argent à investir, rapidement, en fait, ce n'est pas rentable pour vous parce que si vous payez 100 balles de frais pour faire un swap, ce n'est juste pas la peine. Donc, on vous parlera, je pense, après des bridges et des alternatives comme la Binance Smart Chain et tout pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Je vais repartager mon écran. Alors justement, comme tu l'expliquais, il y a quelques notions qui sont importantes de t'aconnaître. D'ailleurs, tu parlais des frais de gaz. C'est quelque chose qui peut paraître surprenant à beaucoup de personnes mais globalement, comme dans votre voiture, vous avez besoin d'essence pour vous déplacer, quand vous avez besoin de faire une transaction sur une blockchain, vous avez besoin justement d'essence de gaz en anglais pour arriver à la faire passer. Plus cette transaction va être complexe d'un point de vue mathématique, plus ces frais vont être importants et plus la blockchain va être saturée. C'est un petit peu comme une autoroute. Si elle est trop saturée, il vaut mieux utiliser d'autres chemins parce que vous avez toujours la possibilité de passer à travers le trafic mais plus vous voulez passer à travers le trafic, plus ça vous coûte cher. C'est un peu la problématique. Donc, il y a différents zilos et pour pouvoir se connecter aux différents zilos, il faut utiliser ce qu'on appelle en fait des RPC qui sont des interfaces de connexion avec différents serveurs et si vous ne savez pas trop comment on met ça sur un Metamask, vous avez l'avantage dans RabiaWallet c'est que vous en avez déjà un certain nombre qui sont déjà préprogrammés. Mais là sur Ethereum, vous n'en avez pas forcément beaucoup. Ça, c'est quelques-uns que j'ai déjà ajoutés. Mais si je me dis ok, j'ai envie d'utiliser la blockchain de Avalanche. Je vais cliquer ici sur Add to Metamask et je vais cliquer sur Approuver et changer de réseau. Vous voyez, ça permet de changer très rapidement. Je vous montrerai à la fin et ici, vous pouvez choisir le réseau sur lequel vous êtes. Je vous montrerai à la fin sur RabiaWallet où est-ce qu'on trouve les infos. Dans les très grosses plateformes qu'on va pouvoir retrouver, on va avoir ce qu'on appelle Aave. Donc Aave, ici, vous voyez, il est sur différentes blockchains. On peut prendre sur la partie Ethereum. Ici en haut, il faut connecter son portefeuille pour qu'il puisse interagir. Et donc d'un côté, vous avez les fonds que vous pouvez déposer sur la plateforme. Là, vous voyez, en termes de rendement APY, c'est rendement composé avec intégré au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que vous laissez sur la plateforme. APR, c'est que vous allez retirer au fur et à mesure du temps les intérêts. En gros, c'est qu'on va automatiquement APY, donc APY, c'est qu'on va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital pour mettre en place les intérêts composés et l'APR, justement, on va enlever ça. C'est pour ça que quand vous avez sur des plateformes, il y en a certaines qui vont parler d'APR, d'autres d'APY, mais l'APY est forcément plus élevé que l'APR. Voilà, c'est juste deux manières de voir les choses. On a juste un, on va prendre en compte les intérêts qu'on va réinvestir et l'autre pas. Et donc ici, par exemple, si on prend des stablecoins USDT, USDC, on pourrait cliquer sur supply. Là, je n'ai rien sur ce portefeuille, c'est des portefeuilles pour vous montrer. Et une fois qu'on a apporté de la liquidité, on obtiendra 7,32% APY dessus. Donc ça commence à partir du moment où vous le déposez, ça va s'accumuler. Et après, de l'autre côté, vous allez emprunter et vous allez emprunter, par exemple, je ne sais pas, du link à 0,06%. Mais par contre, si jamais votre taux d'emprunt atteint un certain niveau, ils peuvent vous prendre votre garantie. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Ça, c'est un des risques, par exemple. Si on vous dit pour pouvoir emprunter 100 dollars d'Ether, il faut que vous ayez mis 120 dollars en garantie. Demain, la valorisation de votre Ether, ce n'est plus 100 dollars, mais c'est 200 dollars. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, votre garantie, elle n'est plus capable de couvrir. Donc soit vous rajoutez de la garantie, soit automatiquement le protocole, en fait, il va venir récupérer. Il va venir récupérer directement votre garantie pour lui se couvrir, pour retomber à l'équilibre. En fait, c'est vraiment dans l'exemple… Pardon, c'est l'inverse. Si l'Ether venait à chuter. C'est l'inverse. Si l'Ether venait à chuter. Je vais reprendre un exemple. Aujourd'hui, vous allez à la banque et vous vous dites, il y en a qui parlaient de pré-lombard, même si les pré-lombard, c'est un peu différent. Mais en gros, vous arrivez, vous dites, « Ok, j'ai besoin d'argent. Monsieur le banquier, donnez-moi de l'argent. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me donner en garantie ? » Parce qu'ils ne vont pas vous donner de l'argent comme ça sans garantie. J'ai une maison qui vaut 100 000 euros. Ok, ils vont toujours prendre une marge de manœuvre et ils vont vous filer, allez, admettons, 30 000 balles. Admettons qu'il y a un gros crack, comme le cas de 2008 sur les marchés financiers. Ils se prennent une marge de manœuvre, il y a quand même 70 000 euros de différence entre ce qu'ils vous ont prêté et la valeur de votre bien. Mais si demain, ça craque, ils savent qu'ils ont quand même le temps de le revendre pour récupérer l'argent qu'ils vous ont prêté. Mais du coup, c'est-à-dire que votre collatéral, ce que vous avez déposé en garantie est supérieur à l'argent qu'ils vous ont prêté. Dans les plateformes décentralisées, c'est exactement la même chose. Vous devez toujours avoir et de toute façon, si ce n'est pas le cas, vous perdez ce que vous avez déposé en collatéral, ça, on en parlera après. Mais globalement, vous devez toujours, et c'est une obligation pour le bon fonctionnement de la plateforme, que vous déposiez un montant plus important en garantie que ce que vous allez emprunter, ce qui est normal. Si vous déposez 100 balles sur la plateforme et que vous empruntez 50 000, qu'est-ce qui dit que… Enfin, c'est sûr, vous avez pris cet argent-là à un investisseur, en fait. Et qu'est-ce qui dit que vous allez le rembourser ? Vous allez partir avec la caisse et du coup, ce sont des plateformes après qui ne sont pas viables. Donc, forcément, il faut qu'il y ait une garantie. Après, vous pouvez donner des garanties qui peuvent être fluctuantes. Vous dites, OK, moi, je dépose de l'Ether parce que j'ai envie de faire fructifier mon Ether. Je n'ai pas envie de le vendre. J'ai envie de profiter à la fois de la hausse de l'Ether, surtout dans les conditions de marché actuelles. Mais j'ai quand même envie de mettre un petit effet de levier dessus en empruntant et pour l'investir sur d'autres plateformes. Mais dans ce cas-là, vous acceptez du coup la probabilité et la possibilité que ce que vous avez déposé en collatéral fluctue comme ce qu'on voit aujourd'hui puisque la crypto, ça fluctue tout le temps. Les seules cryptos qui ne fluctuent pas ou très peu, c'est les stable coins. Vous pouvez aussi les déposer en collatéral. Simplement, si aujourd'hui, vous déposez 1000 balles d'Ether parce que l'Ether aujourd'hui, ce que vous avez déposé, ça vaut 1000 balles et que vous en empruntez 400 euros. Vous empruntez 400 euros que vous allez investir ailleurs. Pour l'instant, votre garantie, elle est plus importante que ce que vous avez emprunté. Simplement, si l'Ether commence à diminuer et trop fortement diminuer jusqu'au moment où on arrive au point entre guillemets de non-retour qui est la phase de collatéralisation minimum à partir de laquelle si vous descendez en dessous, on va vendre vos actifs pour garantir ce que vous avez emprunté. Et je crois que c'est 120% ou 125% sur des plateformes comme Campan ou sur… 110 ? 110 peut-être, t'as raison. C'est peut-être 110. 110 la liquidation. Je crois que c'est 110. Parce qu'ils l'ont adapté en fonction des cryptos maintenant. En gros, 110 ? C'est un 120. Tu vois, Max LPV, tu prends l'inverse, donc c'est un 120. Ok, 120. Donc entre 120 et 110, il faudrait regarder. Mais globalement, de toute façon, vous n'êtes jamais aussi proche que ça. Vous devez toujours avoir… Nous, quand on utilisait ce genre de plateforme, on était… Enfin moi, personnellement, quand j'étais sur des cryptos volatiles, j'étais entre 400, 500, 600% de collatéralisation pour être sûr que je puisse subir la volatilité et que je ne me fasse pas liquider. Ce qui est sûr, c'est que même sur ces plateformes, vous ne pouvez jamais perdre l'intégralité de ce que vous avez déposé parce que si demain, vous vous faites liquider votre argent, ce que vous avez emprunté, vous le gardez parce que c'est des vrais cryptos, vous les avez. Simplement, vous allez quand même y perdre des plumes entre les deux parce que vous avez déposé plus d'argent que ce que vous avez emprunté, ce qui est normal. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Et derrière, les rendements que vous avez, peut-être reviens sur le AV si tu peux, Mickaël, et sur les rendements qui étaient présents. Là, quand vous avez la partie de gauche, assets to supply, jusqu'à ici, c'est les rendements que vous avez et ça fluctue tout le temps. C'est des taux variables. Ce n'est pas comme en France où vous êtes sur des taux fixes. Là, on est sur des taux variables. C'est en fonction de l'offre et de la demande. Donc, si vous déposez aujourd'hui, vous prenez vos USDC, vous les mettez sur votre MetaMask, vous les sécurisez avec votre Ledger, vous créez un compte spécifique pour la finance décentralisée, vous les déposez sur AV, de l'USDT ou de l'USDC, vous les déposez dessus, vous faites déjà du 7,5% annualisé. Aujourd'hui, à l'instant T. Ça peut être plus, ça peut être moins en fonction du marché et j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, vous voyez que déjà du 7%, c'est déjà très bien. En bourse, faire du 7, 8%, 9%, c'est déjà des très bons rendements. En crypto, là, entre guillemets, vous prenez très peu de risques parce que le seul risque auquel vous êtes exposé là-dessus, c'est potentiellement un hack de la plateforme où vous êtes trompé de plateforme, vous n'avez pas validé un bon contrat. Enfin, voilà. Mais globalement, vous n'avez pas emprunté par rapport à votre collatéral. Donc, là-dessus, il n'y a pas forcément un risque super élevé. Vous pouvez pourtant faire du 7 ou 8%. Regardez sur des plateformes centralisées sur des stable coins, vous n'êtes pas du 7 ou 8% aujourd'hui. En général, ils vont vous mettre du 5% et la différence entre les deux, ils vont les garder pour leur poire. Avec là, la probabilité que vous perdiez l'intégralité de vos fonds si la boîte, elle part avec la caisse. Ce qui arrive très souvent. Je vous rappelle Celsus, je vous rappelle FTX, je vous rappelle Nexo, je vous rappelle BlockFi, je vous rappelle Cryptopia, je vous rappelle Quadriga CX, MTGOX, je pense qu'il est plein. Nexo n'a pas coulé encore. Oui, ils n'avaient qu'à des gros problèmes. Oui, voilà, mais il n'a pas coulé parce que je vois passer déjà d'avance les commentaires où ils vont dire mais Nexo, ça marche encore. Donc non, ça n'a pas encore coulé. Mais l'idée, c'est vraiment d'éviter ces plateformes-là parce que là, du coup, c'est le smart contract qui va faire l'intermédiaire et vous, vous n'avez pas ce risque-là, en tout cas, quand vous le faites dessus. D'un côté, vous avez l'onglet borrowing, emprunt. Les rendements, les taux que vous voyez ici, c'est les taux auxquels vous êtes sujet quand vous empruntez. C'est comme quand vous allez à la banque, on va vous prêter de l'argent avec un taux d'intérêt. On vous prête à 1%, 2%, peu importe. Là, quand vous empruntez de l'USDT, vous êtes à 9,17%. On est d'accord que si vous empruntez à 9,17%, c'est pour le faire fructifier ailleurs avec un rendement qui est supérieur à 9%, à 9,17%. Je vois des fois des débutants qui empruntent à 10% pour placer à 2%. Vous perdez 8% à chaque fois, et en fait, c'est un truc, les règles de base que vous avez dans la vie, en fait, c'est que du bon sens. Si vous empruntez à 9, il y a un intérêt d'emprunter à 9 si vous le faites fructifier à plus et que le risque en vous la chandelle, en plus avec les frais et tout ce qui s'ensuit. Mais pour moi, au départ, en tant que débutant, vous ne devez pas forcément faire du borrowing et tout faire. Si en plus, vous ne maîtrisez pas les bases et qu'après, vous dites, ok, je fais du lending, du borrowing, je fais du wrap, je fais du liquid staking, je fais du bridge et ce que vous voulez. Là, vous avez une très grosse probabilité de vous faire avoir, malheureusement. Donc, vigilance. Et justement, en parlant de risque, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui déposez les fonds sur la plateforme. Si on regarde d'un point de vue smart contract, comme tu disais, c'est un smart contract qui gère les interactions. Ce n'est pas une personne derrière qui va accepter ou non vos demandes de prêt ou vos demandes de dépôt. Ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'en fait, vous autorisez le contrat intelligent de la plateforme à venir piocher des fonds chez vous. Donc déjà, il faut lui mettre une certaine limite qu'il ne puisse pas piocher de façon illimitée dans votre portefeuille et surtout, il faut révoquer cette autorisation une fois qu'il a récupéré les fonds qui étaient nécessaires pour déposer vos crypto-monnaies. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir de ce côté-là parce que le jour où la plateforme se fait pirater, l'attaquant, ce qu'il fait, c'est qu'il a les autorisations pour accéder au portefeuille des personnes. Il va les faire jouer, il va aspirer les cryptos qui sont sur vos portefeuilles. Et ça, que vous soyez sur un ledger ou pas, à partir du moment que vous avez donné l'autorisation, on peut les récupérer ces fonds-là. Il y avait Amato qui disait est-ce que le live sera disponible plus tard ? sur tous nos lives, c'est disponible à chaque fois cité au boulot. Tu auras le replay et d'ailleurs, tous les lives qu'on fait, c'est dans la playlist live. Vous pouvez les revoir sans aucun problème. Il y avait Paul qui disait quel est l'intérêt majeur de déposer plus que l'emprunt ? En fait, c'est une obligation. Tu ne peux pas utiliser… Si tu déposes 80 balles et tu veux emprunter 1000, tu ne peux pas. La plateforme va te refuser. C'est normal. Non, mais l'idée, comme tu le disais, c'est surtout de ne pas vendre ses actifs. Tu ne vas pas emprunter de l'USDC, tu ne vas pas déposer de l'USDC pour emprunter de l'USDC. C'est que tu peux, par exemple, déposer de l'Ether à hauteur de 3000 dollars et emprunter 1000 dollars d'USDC. Tu vois, si tu te dis « Ok, moi, mon éther… » Pour acheter de l'Ether. Et cet Ether, tu peux même le redéposer. Ce qui fait que tu augmentes ta colonialisation et là, tu fais des boucles. Ça, c'est des stratégies aussi qui sont faisables sous condition que l'Ether monte. Le jour où l'Ether descend, fais attention parce que ça débouclera aussi vite, voire même des fois plus vite que ce que tu as mis en temps à boucler. Oui. Il y a plein d'approches comme ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un marché qui est ultra dynamique. Par exemple, il y a quelques mois, quand on était en plein bull market et qu'il y avait tout qui pétait de partout. D'ailleurs, on est toujours… Parce qu'il y en a toujours qui vont clipper mon truc. Ils disent « Ah, Thibaut, il dit qu'on n'est pas en bull market. » Ce n'est pas ce que je dis. Jusque-là, on est en train de latéraliser et que globalement, on n'est plus en phase exponentielle où il y a tout qui pète de partout. Bon. Quand vous êtes en bull market, vu que vous comprenez que les plateformes de lending, de borrowing, tout ça, c'est un marché. Il y a des gens derrière qui sont prêts à payer de l'argent pour avoir des actifs. D'accord ? Quand on était en période super haussière, il y avait très peu en fait de stable coins de disponibles parce que les gens étaient investis. Ils utilisaient leurs stable coins pour aller sur le marché ce qui a fait augmenter les prix. Vu qu'en bull market, en général, les stable coins, ce n'est pas les actifs qu'on a le plus en portefeuille parce qu'en général, on est investi en bull market. En bear, c'est l'inverse. En bear market, il y a très peu de gens qui sont investis en crypto, surtout sur des petites cryptos, mais même sur du bitcoin de l'éther. La plupart des gens sont en stable coins. Donc, en bear market, les stable coins sont moins rares à trouver et en bull market, ils sont plus rares à trouver. C'est pour ça que vous voyez des fluctuations, notamment sur des stable coins et même sur plein d'autres cryptos parce que ça fonctionne comme ça de partout, en bull market ou en bear, mais en fonction de la dynamique du marché. Il y a quelques mois, quand on était en pleine tendance haussière, rien qu'en déposant des USDT et des USDC sur AV, on pouvait être rémunéré à 25 % annualisé. Quelques mois après, on voit que c'est descendu à 7, 8. Donc, c'est normal, ça fluctue et jamais tout le temps pareil. Mais vous voyez, en fait, les gens, ils étaient prêts en bull market à payer parce que le borrowing, donc l'emprunt pour de l'USDC quand on était en pleine période euphorique, là, il y a quelques mois, il fallait payer plus de 33 % d'intérêt pour emprunter de l'USDC parce qu'aussi, l'argent que vous avez quand vous déposez de l'argent en supply, en collatéralisation, c'est aussi une partie de cet argent-là qui provient de ceux qui empruntent. L'argent, il vienne quelque part aussi. D'accord ? Là, le taux d'intérêt que vous prenez quand vous payez quand vous empruntez, il y en a une partie qui est redistribuée aux stakers de ceux sur AV qui vont staker leurs tokens, mais également aussi à ceux qui vont déposer leur argent parce qu'ils prennent un risque en déposant leur capital. Vous allez toujours avoir un taux d'intérêt plus élevé pour cette même crypto-monnaie pour emprunter que pour déposer, ce qui est tout à fait logique. Mais du coup, vous voyez, la dynamique, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'en bull market, c'était plus difficile d'avoir accès à des stable coins. Il y avait des gens qui voulaient éventuellement s'exposer à du stable coin. Donc, pour inciter les gens à déposer leur stable coin et en offrir à ceux qui en ont besoin, on augmente les taux d'intérêt. Et si on augmente les taux d'intérêt à 25 %, ça veut dire que si vous voulez emprunter du stable coin, vous allez peut-être payer 33. Aujourd'hui, on est à 9 %, 9 % pour emprunter et 7-8 % pour déposer parce qu'on est sur une période de latéralisation un petit peu plus calme. Vous allez voir que quand on va reprendre la tendance haussière, il y aura à augmenter. Exactement. Donc, c'est dynamique. Vous voyez ? Et c'est pareil pour les cryptos. Vous ne pouvez pas avoir des offres de lending pour de l'Ether. Il y en a qui me disaient moi, je recherche une offre pour du lending sur de l'Ether à 40 %. Vous n'aurez pas ça. Il sait qu'il va aujourd'hui accepter de payer peut-être 60 à 70 % de premium en particulier. Je ne parle même pas en institutionnel ou en OTC mais qu'il va payer 70 % de premium pour emprunter votre Ether. Non, il va l'acheter sur le marché en fait. Il va l'acheter en spot, il ne va pas se faire chier. Donc, c'est ça aussi. Il faut comprendre un peu la dynamique mais c'est une gymnastique mentale mais une fois que vous avez compris un peu comment ça fonctionne, c'est des briques, c'est des Legos. Vous dites ok, ça fonctionne sur ça, je vais faire ça, moi je vais le rajouter là-dessus et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça aussi qui est génial. C'est qu'une fois que vous avez compris les outils, vous dites ok, moi je fais du lending, après je l'envoie sur Arbitrum, une fois que c'est sur Arbitrum, je peux faire du borrowing sur une plateforme parce qu'il y a un taux d'intérêt super intéressant là-dessus, machin. Et ces taux d'intérêt, ils fluctuent tout le temps. C'est pour ça que les outils comme DeFi Lama, peut-être qu'on va vous le remontrer tout à l'heure, vous permettent de suivre tout ce qui se passe sur tous les protocoles qui existent en crypto, globalement, à l'instant T. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des Ethers et que vous voulez déposer dans des pools de liquidités, quelle pool de liquidités choisir ? Quelle plateforme utiliser ? Est-ce que c'est sur Ethereum ? Est-ce que c'est sur Arbitrum ? Est-ce que c'est PancakeSwap sur la Binance Smart Chain ? Est-ce que c'est sur Optimism ? Est-ce que c'est sur Avax ? Est-ce que c'est… Bon, vous ne savez pas. Il faut un tracking en fait. Et il y a des outils comme ça qui vous permettent de le voir et vous dire ok, tiens aujourd'hui à l'instant T, il y a des opportunités là-dessus, sur des pools de liquidités, sur du lending, sur du borrowing, je vais faire ça. Et si jamais ça change, je vais modifier aussi ma stratégie. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, j'ai emprunté à 9% et que je l'ai déposé à 15% sur un autre protocole. Mais demain, le taux d'intérêt, il est passé de 15% à 7%. Moi, j'emprunte toujours à 9%. Je ne vais plus le déposer là-dessus parce que je perds de l'argent. À moins si je crois à la croissance long terme de la crypto-monnaie qui peut par la suite exprimer en dollars vraiment augmenter. Après, on peut complexifier les trucs mais ça vient en strat. Ce n'est pas d'un coup où on va se dire je fais du lending, je fais du borrowing, j'utilise les bridges, je fais tout. Non, on y va petit à petit. Et justement, je vais prendre quelques questions parce qu'elles sont très pertinentes sur ces côtés-là. Première question de Kaiser qui rejoint une question de Nemeo que je prendrai juste après. Il y a des durées minimum, on peut sortir quand on veut. Et question justement de Nemeo qui dit existe-t-il des plateformes DeFi avec des taux fixes en lending, en borrowing impliquant j'imagine un lock sur un certain temps ? Ça existe. Alors comme vous le dites, ça existe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les plateformes traditionnelles de DeFi de premier niveau comme AAV, on a des taux d'intérêt qui vont fluctuer en permanence plusieurs fois par jour. Là, il n'y a pas de temps de lock. C'est-à-dire que vous déposez, vous pouvez retirer. Si vous avez emprunté, il faudra bien sûr payer votre emprunt avant de pouvoir retirer. C'est normal d'un point de vue collatérisation. Après, les plateformes en général dans tout ce qui est taux fixes en lending et borrowing, c'est plutôt sur tout ce qui est lié au RWA. C'est plutôt les nouvelles plateformes qui arrivent dans ce secteur-là. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse peut-être un live où on en parlera plus en détail. Mais c'est plutôt de ce côté-là où là par contre, tu ne peux pas sortir quand tu veux. Tu as des locks sur un certain temps avec des taux qui sont plus ou moins intéressants en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis pareil, si tu commences à aller sur d'autres blockchains, tu as des bridges sur lesquels pour récupérer ton argent, tu peux avoir des périodes de blocage de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je pense que c'est important de rappeler ce que c'est un bridge aussi parce qu'on en parle comme ça par habitude. Mais quand vous avez besoin de faire passer un actif d'une blockchain à une autre, d'un îlot à une autre, aujourd'hui, il y a des protocoles qui s'est travaillé justement sur cette interopération. Mais on a besoin de communiquer entre les blockchains et donc il y a une des mécaniques qui existe qui s'appelle un bridge. Le bridge va avoir cette capacité dans le papier, sur la théorie, à dire qu'on fait passer un actif d'une blockchain A et une blockchain B. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir l'actif sur la blockchain A qui va être bloqué dans ce qu'on appelle une lockbox, dans une boîte et de l'autre côté, on va émettre en fait ce nouveau jeton. Un token synthétique. Exactement. On va émettre un jeton synthétique. Quand on aura besoin de repasser la blockchain B à la blockchain A, on va prendre ce jeton synthétique, on va le détruire et on va libérer de nouveau le token qui était bloqué sur la blockchain A. La problématique, l'avantage déjà de ce mode de fonctionnement, c'est que c'est assez simple. Par contre, la problématique, c'est qu'on a une entité qui est centralisée du coup au milieu. Et cette entité centralisée, elle peut regrouper des fonds qui sont colossaux. Donc demain, si un attaquant vient l'attaquer et vient, arrive à la pirater, et ça, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, et souvent, c'est même les plus gros piratages qui sont dans la finance décentralisée, il a cette capacité à remettre en circulation tous les jetons qui étaient bloqués. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec le double d'actifs en circulation d'un coup. Et quand vous avez des blockchains qui ne sont pas très grosses, qui ont un seul bridge, où la plupart des actifs qui sont dessus sont synthétiques, tous ces actifs qui sont synthétiques vont se casser la figure d'un coup parce que du coup, ceux qui étaient bloqués vont se trouver en circulation, il n'y a plus de collatérisation, et donc la blockchain en bâtit et il y a des cascades justement de liquidation qui se produisent. Donc, il faut absolument faire attention à ça. Quand vous vous passez par un bridge et que vous allez avoir votre actif qui va être bloqué dans un endroit pour être libéré de l'autre côté, si demain, le bridge que vous utilisez se fait pirater, votre actif de l'autre côté ne vaut strictement plus rien parce qu'il n'est plus collatérisé. D'où l'importance de garder des actifs qui soient natifs sur leur blockchain. Ou d'accepter le risque parce qu'après, il n'y a pas le choix. Bien sûr, oui. Des fois, on nous dit tiens, j'ai des Ethers, je veux avoir des Ethers natifs sur Arbitrum, c'est simple, ça n'existe pas. Les seuls actifs natifs que vous pourrez avoir, c'est sur la blockchain de base. Un Ether existe de manière natif sur sa blockchain de base. Sinon, ça va être un VRAP Ether, un WETH que vous allez avoir de l'autre côté. Ça va être un actif tokenisé. D'ailleurs, vous le retrouvez aussi même sur Ethereum. Il faut avoir un Ethereum tokenisé, VRAPé sur Ethereum, ça existe. Mais si vous voulez les envoyer sur d'autres blockchains, des fois, ils ne font pas la part des choses et ils vous disent que ce n'est pas un VRAP Ether, c'est un Ether. Mais si vous voyez un ETH sur Arbitrum, sur Optimism, sur une autre blockchain qui est autre qu'Ethereum, ce sera forcément synthétique. Ce ne sera pas un Ether natif. Donc, vous serez lié au risque de hack, d'un bridge potentiel, etc. Wormhole, qui était le principal bridge de Solana à l'époque, quand il s'est fait hacker, ça a fait extrêmement mal. Et imaginez, si vous, vous utilisez des plateformes de lending ou vous déposez en collatéral des cryptos qui sont entre guillemets synthétiques et que vous vous dites « moi, je veux faire fructifier mon truc parce que ça ne coûte pas cher sur Solana ou parce qu'il y a des rendements qui sont super intéressants », vous les déposez. Donc, c'est une crypto qui est volatile mais qui reste un actif synthétique. Le bridge se fait hacker. Je crois que c'était plus de 600 millions de dollars Wormhole qui s'est fait hacker. Oui, il était cool. C'est énorme. Du coup, votre actif ne vaut plus rien. Du coup, vous, vous avez emprunté une crypto. Alors, ce que vous avez emprunté, ça va vous rester entre les mains, entre guillemets. Mais ce que vous avez déposé en collatéral, forcément, vous allez prendre une chute d'enfer, vous allez vous faire liquider. Alors, vous vous dites « ce n'était pas mon objectif ». Oui, mais c'était un risque et vous deviez le savoir avant de le faire. Et c'est pour ça qu'on vous casse la tête en fait avec la formation, avec tout ce qu'on vous dit depuis le départ. C'est des choses qu'on évoque vraiment en détail dans le programme crypto-investisseurs et puis aussi dans l'accompagnement. Vous avez les liens dans la barre d'infos. Mais il y a un vrai intérêt à comprendre ces choses-là parce que quand vous faites les choses, quand il y a un rendement, il y a des risques. Et vous devez, en tant qu'investisseur, être capable de les identifier et être capable de faire la part des choses en vous disant « ok, j'y vais, j'y vais pas ». Voilà. Quand il y a eu Fantôme qui utilisait notamment c'était Multi-Chain, son bridge, qu'on appelle un pont, la passerelle pour faire le lien entre Ethereum principalement et Fantôme, ça représentait presque 95% du trafic qu'on avait sur Fantôme. Quand il y a eu le hack de Multi-Chain, tous les actifs et tous les protocoles qui fonctionnaient grâce aux actifs synthétiques qui étaient garantis par ce qui était bloqué dans la lockbox de Multi-Chain, ça s'est effondré. Ça s'est effondré parce qu'il n'y avait plus rien pour garantir. Donc, il y a des personnes qui ont perdu des sommes juste astronomiques et qui se sont dit « punaise, pourquoi mon Ether que j'avais sur Fantôme, il a perdu 95% de sa valeur du jour au lendemain ? » Parce que c'était un risque. Parce que c'était un risque. Il fallait l'identifier. Après, on accepte. On y va, on n'y va pas. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des opportunités qui sont énormes en DeFi. Mais il y a des risques qui le sont tout autant. Il y a des risques, il y a des opportunités qui sont super intéressantes, mais il faut comprendre ce que vous faites. Et ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et il ne faut pas que vous vous dites tout de suite « ok, il y a du lending, il y a du borrowing, il y a du pool de liquidité, il y a du staking, il y a du liquid staking, il y a du liquid restaking. » Ce n'est pas pour ça que vous allez être obligés de tout faire. L'opportunité n'est pas une obligation pour vous de tout faire. Commencez petit avec un petit capital pour commencer à mettre les choses en place. Et après, vous augmentez éventuellement la difficulté ou l'argent que vous avez investi. Parce qu'il y a toujours aussi un équilibre entre le risque que vous allez avoir et le rendement que vous allez être capable de générer. Également aussi, les compétences que vous allez devoir avoir pour gérer tout ce portefeuille-là et le temps disponible. Plus vous allez complexifier votre approche, plus il va vous falloir du temps et de l'énergie pour suivre tout ça. On est très loin quand on vous parle de revenus passifs en crypto, du truc où vous déposez votre argent si vous êtes dans des poules de liquidités et tout, vous déposez votre argent, vous l'oubliez, vous revenez dans 5 ans, vous avez forcément gagné de l'argent. Non. Si vous avez mal choisi votre perte de liquidité, si vous n'avez pas compris ce qu'il y avait derrière, il y a des pertes impermanentes, on en parlera tout à l'heure, mais vous pouvez vous retrouver avec moins d'argent quelques années après que ce que vous avez investi au départ. C'est un risque. Du coup, vous pouvez aussi vous protéger vis-à-vis de ça. Il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez concentrer votre liquidité sur des niveaux de prix spécifiques et tout. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais il faut connaître ces choses-là. Il faut être capable de les implémenter. Et comme tu dis, effectivement, quand tu n'as pas le temps, tu démarres la formation et comme ça, tu as un chemin tracé. Il y a un module spécial sur la DeFi où on prend toutes les bases et on avance étape par étape et vraiment rentre en fondeur. La difficulté aussi. Et l'idée, c'est de vous dire OK, ça, c'est les choses de base comme on est en train de vous les présenter, mais on peut aller vraiment à des créneaux beaucoup plus haut et des complicités qui sont beaucoup plus importantes. À vous de voir si vous voulez y aller, à vous de connaître les risques également au fur et à mesure et vous expliquer aussi comment on peut se protéger en fait de tous ces risques-là. Paul qui dit le prêt de notre collatéral peut-il rester sur nos toilettes ? Non, ça ne fonctionne pas comme ça justement. Tu es obligé de déposer ton collatéral pour qu'il puisse servir de collatéral, qu'il puisse servir de garantie. La rémunération de la plateforme se fait sur notre collatéral. Ça dépend. Tu as des plateformes qui vont te donner un reçu et ce reçu va prendre en termes de valeur. Et tu en as d'autres qui vont te rémunérer directement dans la crypto de ton collatéral et il y en a même qui en plus vont te donner une incitation et c'est un peu comme ça qu'ils font venir les liquidités sur les plateformes. Quand tu as des incitations très fortes, allez sur une plateforme parce que ton USDC sur Aave, sur Ethereum, tu le touches, tu peux avoir 7% de rendement. Demain, j'ouvre une plateforme qui fait exactement la même chose sur une autre blockchain. Je te dis, moi je te donne 7% sur ton USDC mais en plus, je te donne 10% de mon jeton en plus. Mon jeton à moi de ma plateforme, je t'en donne 10% annualisé. Et donc, ça va attirer les liquidités, ça va faire bouger les écosystèmes. Et donc, il faut faire aussi attention à ça, c'est qu'il y a des fois, les liquidités vont très vite d'un écosystème à l'autre et les gens n'ont pas conscience en fait des risques qu'il y a de se déporter d'un écosystème à l'autre comme ça, sans maîtriser tous les aspects. Et puis par défaut, en fait, tu as des gens qui sont dans la crypto depuis des années et par définition, tu ne peux pas savoir quelque chose que tu ne sais pas. C'est très compliqué d'avoir… Non mais c'est débile de dire ça, mais si tu as toujours été confronté au même sujet, aux mêmes problématiques que tu regardes toujours à peu près le même contenu, qu'est-ce que tu peux imaginer qu'il existe peut-être deux alternatives pour faire mieux avec moins de risques et tout ? Tu ne peux pas savoir. Donc c'est ça en fait l'avantage aussi de prendre un programme et rejoindre ce qu'on fait sur Crypto Investisseur, l'accompagnement, voire les deux, parce que ça va vous gagner un temps qui est juste monstrueux. Ça va vous dire tout de suite, voilà, tout ce que vous devez savoir. Crypto Investisseur, c'est 50 heures de contenu sur la crypto, vous avez tout. Là, on vous parle de la DeFi, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a vraiment tout ce que vous devez savoir sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse on-chain, la sécurité des actifs numériques. On va bien plus loin que de simplement mettre une clé, de protéger vos cryptos sur une ledger. Comment vous léguer vos cryptos si vous arrive quelque chose ? On a bossé avec des avocats, avec des gens spécialisés là-dedans. Ça va vraiment reprendre à 360 degrés tout ce que vous devez savoir sur la crypto. Et après, vous vous dites, ok, j'ai les outils, j'ai les méthodes, j'ai les bonnes stratégies, j'ai les trucs. Comment je les implémente pour ma situation personnelle et par rapport à ce que je veux faire ? Et c'est ça qu'on vous propose. Ce n'est pas de vous faire un truc où on va vous dire, forcément, c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que ça peut correspondre à nous, mais peut-être pas à vous. Et c'est ça qui est super important. C'est une fois que vous avez compris ce qu'il faut savoir, comment vous allez utiliser ces outils pour les adapter à votre situation personnelle et par rapport à vos objectifs. C'est ça le plus important. Je suis en train de récupérer un peu les questions. Je ne sais pas si on va continuer parce que je vois que ça fait déjà une heure et demie. Est-ce qu'on traite plutôt des questions ou est-ce que vous voulez continuer la présentation ? On va faire rapidement peut-être les poules de liquidité. Rapidement, on va parler rapidement. C'est parti, comme ça, on finit sur ça parce qu'après, sinon, on pourra en parler pendant 4 heures. On fera peut-être un autre live sur la suite. mais c'est vrai en fait. Ce serait dommage d'aller trop rapidement sur les choses. C'est plus pour ça. Et la deuxième grosse application qu'on a utilisée sur la finance centralisée, ce qu'on appelle un DEX, un échange décentralisé. Et ici, vous avez par exemple Uniswap qui est une plateforme qui est très connue vous pouvez connecter votre portefeuille. Donc là, vous connectez votre compte. Non, on va rester sur Ethereum. Attends. Je crois que c'est ton RPC peut-être ou tout ça. Ouais, c'est bon. Je regardais que j'étais sur Ethereum. En fait, c'est juste ça. En fait, c'est que là, tu as mis le Matic et il va t'ouvrir parce que tu cliques sur le Matic. Non, mais parce que je suis en chaîne à temps. Merci. Ethereum. Je suis en chaîne Polygon. Voilà. Ah, OK. C'est juste pour ça parce que je bidouillais tout à l'heure. OK. Donc là, par exemple, si on veut changer des ETH contre du DAI, on peut mettre tout simplement ici, j'ai des ETH. Là, je n'en ai pas dans mon portefeuille. Je clique ici et la première chose qu'on va me demander, c'est d'autoriser Uniswap à accéder à mes ETH. Aujourd'hui, les autorisations sont quand même mieux faites. Avant, ils prenaient les autorisations de manière illimitée. Certains protocoles le font encore. Donc, faites très attention à ça. Maintenant, ils demandent uniquement le montant qui est censé être échangé. Mais si par exemple, vous avez envie de faire des échanges sur un mois et que vous avez envie d'avoir une autorisation qui est plus importante, vous pouvez modifier cette autorisation au moment où ils vous la présentent. Et là, ensuite, vous allez dire je veux échanger mes ETH contre du DAI. Ici, vous avez toute une liste de jetons. Mais par exemple, il se peut qu'il y ait certains jetons que vous n'ayez pas forcément, qu'ils ne soient pas forcément dans la liste. Et donc là, vous pouvez ajouter l'adresse de contrat du jeton qui est sur la blockchain Ethereum pour ajouter ce jeton-là et voir si vous pouvez l'échanger. Ils ont rajouté également récemment et ça, j'en parlais au dernier live avec Théo parce que ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités, c'est la partie limite. C'est-à-dire que quand vous échangez ici, vous échangez au cours actuel. On vous dit un ETH, ça fait 3500 dollars. mais vous pouvez vous dire moi, j'ai de l'éther et je veux que tu me le vendes automatiquement quand cet Ether il vaut 4000 dollars. Donc là, vous pouvez le mettre, vous mettez ici 4000 dollars, vous allez dire ok, la plateforme, j'accède, je te donne l'accès à mon Ether et quand l'Ether monte à 4000 dollars pour du DAI, tu me le vends automatiquement et du coup, tu m'envoies mes DAI. Ça, c'est une chose qui n'était pas possible jusqu'à récemment et donc, c'est pour ça que les plateformes centralisées étaient intéressantes parce qu'on pouvait faire ce genre de choses. Maintenant, on peut le faire de manière décentralisée. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. Après, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que là, si on peut faire des échanges, tu vois, Mickaël a mis Ether contre du DAI, il y a la possibilité de faire des échanges, c'est que il y a le troisième acteur que j'évoquais un petit peu plus tôt qui sont les apporteurs de liquidités. S'il n'y avait personne qui apportait de la liquidité, au final, on ne pourrait pas faire d'échange. Il n'y aurait aucune crypto disponible. Donc, au final, quand vous allez faire des échanges, vous allez payer des frais blockchain mais également aussi des frais. Je crois que c'est 0,3% sur... Ça dépend des poules. C'est 0,3% sur les paires tokens tradis et 0,1% 0,05% sur des stable. 0,05% sur les stable. Et voilà, tu les as là. Ils sont à côté. 0,3% sur les poules tradis, 0,05% sur les poules où il y a le plus de liquidités en fait tout simplement. C'est ça. Et en général, on peut même aller si on est sur des cryptos très peu connus avec deux cryptos ultra volatiles. Donc là, on subit énormément les pertes impermanentes. On peut aller même sur des frais de 1% en fait là-dessus. En général, plus vous allez être sur des cryptos qui sont moins volatiles voire stables, plus vous allez avoir des frais qui vont être plus faibles parce que c'est aussi une compétition. Si vous vous dites moi sur mon pool VRAP Bitcoin ETH, là, vous voyez que la première pool c'est 0,3% de frais. Vous dites moi, je vais me mettre à 1%. Ok, mais du coup, personne ne va utiliser votre pool. Pourquoi les mecs, ils utiliseraient votre pool qui est moins liquide avec un spread qui va être super élevé, donc avec un glissement au niveau de vos échanges super élevé et en plus de ça, payer des frais beaucoup plus importants alors qu'ils pourraient avoir bien mieux pour moins cher. C'est de l'offre et à demande, c'est que ça, c'est que du marché. Si vous êtes sur des stable coins, vu que vos risques de pertes impermanentes sont beaucoup plus faibles, vous allez être en général sur des pools qui vont être à 0,05 voire 0,01 en termes de frais. Vous êtes sur deux stable coins, la USDC, enfin voilà. Exactement, sur ceux où il y a des grosses paires, en général, c'est un peu ça. Du coup, quand on veut ajouter de la liquidité, on va dans la partie pool, on clique sur nouvelles positions, là on va dire moi je vais apporter de l'Ether et de l'USDC, on va prendre la poule principale. Par défaut, il vous dit voilà, les niveaux de frais c'est 0,05 mais vous pouvez toujours l'éditer et dire non mais moi je veux 1%, ce qui ne marchera pas, vous n'allez jamais être pris, vous voyez, c'est 1% de sélection, là c'est 62%, la plupart des gens passent sur cette poule-là. Et après, vous allez pouvoir dire moi je veux apporter de la liquidité uniquement sur une certaine tranche en disant je ne veux pas que ma liquidité, n'importe qui, puisse l'échanger de 3 000 dollars pour un Ether à 5 000 dollars pour un Ether. Je veux uniquement concentrer ma liquidité, l'apporter de 3 500 à 3 600 dollars. Et donc, vous avez cette possibilité aujourd'hui de régler ça en fait. Ce qui permet de pouvoir apporter de l'équité au bon endroit et d'être favorisé par rapport à des personnes qui apporteraient de l'équité de manière très large. Ça implique du coup qu'il y aura plus de gestion de votre part parce que si vous apportez de la liquidité sur des niveaux de prix très concentrés, vous aurez moins de compétition parce que vous serez concentré à un endroit spécifique. Par contre, si le prix, vous dites moi j'apporte de la liquidité entre un Ether qui fait 3 400 dollars jusqu'à 3 600, si l'Ether il descend à 3 300, vous ne faites plus partie de la poule d'une certaine manière, donc vous touchez plus de frais et si vous passez à 3 800, c'est pareil, vous ne toucherez plus de frais parce que vous êtes en dehors de la poule. Donc ça, c'est la V3 d'Uniswap qui a permis la nouvelle version d'Uniswap qui permet de concentrer sa liquidité sur des niveaux de prix spécifiques qui apportent des avantages qu'on n'avait pas sur la V2 où on était obligé d'apporter de la liquidité sur des ranges de prix vraiment hyper larges. Ce n'est pas hyper large, c'est complet en fait. Vous ne pouvez pas choisir sur quelle gamme d'abordés. Donc là, vous pouvez en fait concentrer votre liquidité et même en fait avoir des frais, des retours sur investissement super intéressants sur les niveaux de prix sur lesquels vous l'avez déposé même s'il y a des grosses baleines qui sont dans les poules parce qu'aujourd'hui, si la poule de liquidité, il y a 75 millions d'actifs à l'intérieur et que vous déposez 1 000 balles, vous avez compris, vous ne présentez rien. 165 millions sur la paire USDC-Ether. C'est-à-dire, si vous déposez même 1 million de dollars là-dedans, vous avez 1 65ème de la poule. Vous voyez ? C'est pareil. Un élément qui est hyper important à regarder, c'est le volume. C'est les échanges parce qu'en fait, vous pouvez détenir 90% de la poule de liquidité mais en fait, s'il n'y a rien qui est échangé, vous avez 90% de rien du tout. C'est aussi important de comprendre ces aspects-là en fait. Il y a certaines personnes qui se disent « Ok, moi j'ai 1 million, je vais mettre sur… j'ai 1 million de liquidités, je vais mettre sur celle-là comme ça, je vais gagner un quart. Mais est-ce qu'il vaut gagner ? Il vaut mieux gagner un quart de ce montant-là, de ce volume-là ou gagner 1 65ème du volume USDC-Ether ? Oui. Ça dépend des frais en fait qui sont générés. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est les frais. Vous pouvez être sur un pool, enfin une poule où au final, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de frais mais vous avez 95% de la pool et vous allez gagner des clopinettes parce que personne l'utilise où vous pouvez avoir une partie plus faible de la pool qui génère énormément de frais mais qui va être plus rémunératrice pour vous. En fait, vous voyez, c'est encore des outils qu'on vous présente. Là, vous pouvez avoir le cerveau qui chauffe un peu parce que vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je choisis ? » D'où l'intérêt de vous former encore une fois. Une fois que vous avez compris les outils, comment ça marche, comment ça fonctionne et tout, vous serez capables de naviguer dans la DeFi et puis pas que, dans l'écosystème crypto de manière très simple dans le sens où vous vous dites « Ok, je fais ça, je comprends pourquoi je le fais, comment je le fais, la manière dont je vais le mettre en place, la manière dont je vais l'adapter à ma situation personnelle parce que ça peut changer etc. » C'est pour ça que beaucoup de gens décident de ne rien faire du tout et restent sur Binance ou sur Kraken en se disant « Moi, je fais du staking sur Binance » parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils n'ont pas envie d'aller là-dedans, ça leur fait peur et souvent ce qui fait peur c'est un peu l'ignorance, c'est la peur de l'inconnu. Mais quand vous n'avez plus, quand vous vous comblez par vraiment des connaissances profondes sur le sujet cet inconnu, vous vous rendez compte que vous avez une envie de faire des choses. Vous avez envie de mettre des choses en place et vous n'êtes pas obligé de le faire avec des montants importants. Vous pouvez commencer avec des montants de 50 euros par exemple. 50 euros, vous voyez, vous ne ferez pas sur Ethereum puisque 50 balles ça ne servira à rien et vous allez sur la Binance Smart Chain et vous pouvez faire déjà des tests et puis après vous allez prendre confiance. Vous allez augmenter la difficulté, vous pouvez augmenter la rémunération et tout mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Et si vous attendez deux ans pour mettre les choses en place aussi, c'est deux ans où le marché crypto va avancer sans vous. C'est ça aussi le problème. Exactement. Un élément dont on ne vous a pas forcément parlé en profondeur, c'est ce qu'on appelle les impermanentes loss. c'est-à-dire qu'en fait quand vous allez apporter deux jetons dans la liquidité, dans la pôle de liquidité, si on prend le Cadmyswap, vous allez le faire à 50-50. C'est-à-dire que si vous apportez 1000 dollars de DAI ou du SDC, vous allez devoir apporter 1000 dollars d'Ether. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la demande entre l'Ether et l'USDC, ça va varier. Peut-être que quand vous allez ressortir, vous aurez 1300 dollars d'Ether et plus que 700 dollars du SDC. Et quand vous avez comme ça deux cryptos qui vont fluctuer de manière plus ou moins importante, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'impermanent loss. C'est justement qu'au moment où vous allez retirer, vous pouvez avoir une perte, une perte financière. Et plus les jetons que vous allez avoir vont se dissocier en termes de prix, c'est-à-dire que s'il y en a un qui fait x5 et puis entre l'autre perd de la valeur, plus ça va être important. Donc par exemple, ici, on dit que notre premier asset, notre premier actif, c'est l'Ether, il prend un plus 200% et qu'on a un stablecoin à côté, donc c'est-à-dire que ça ne bouge pas, on a du geste, vous avez 13,40% d'un perdant loss. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait plus de 13,40% dans la poule dans laquelle vous l'avez mis, vous avez perdu l'argent. Parce que qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand on a un actif qui augmente et que l'autre ne fluctue pas ou baisse, en fait, la poule va se rééquilibrer. Elle va vendre les actifs qui ont surperformé pour acheter entre guillemets et ceux qui ont sous-performé. Mais si au final, vous avez un actif qui augmente, qui augmente, qui augmente, comme l'Ether, vous voyez, l'Ether augmente. Vous avez posé 10 Ethers dans une poule avec l'équivalent en USDC et l'Ether, il n'arrête pas d'augmenter. Il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Donc, vous gagnez des frais. Les gens, ils vont échanger. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent acheter de l'Ether. Les gens, quand il y a des bougies vertes, ils achètent des bougies vertes. Donc, ils vont échanger leurs USDC contre des Ethers. Donc, dans la poule, on va se retrouver avec plus d'USDC que d'Ether. Donc, on va essayer de rééquilibrer un petit peu ce truc-là. Mais pour rééquilibrer, on va vendre vos Ethers pour avoir en fait des USDC. Et à la fin, quand vous allez vous retirer, vous allez vous retrouver avec nettement moins d'Ether que d'USDC. Vous pouvez vous retrouver peut-être à 70% d'USDC et 30% d'Ether. Et vous dites, ok, mais même en gagnant des frais, j'ai perdu peut-être 40% de mon capital si j'avais juste fait du buy and hold avec de l'Ether. Et c'est ça l'impermanent loss. C'est le risque que vous prenez en choisissant de déposer de l'argent dans la poule par rapport au fait de simplement faire du buy and hold. Parce qu'en fait, ce qui se passe et ce qu'on explique, c'est que quand vous apportez de la liquidité, le protocole en face, il ne va pas vous dire vous vous apportez 1000 dollars d'Ether et 1000 dollars d'USDC. Il va dire vous vous détenez 1% de la poule. Et en fait, comme tu dis Thibaut, la poule, elle va varier. Elle va s'équilibrer. Et si vous retrouvez à la base, vous étiez parti dans la poule avec 50% d'Ether, 50% du SDC, mais qu'au bout de 6 mois, il y a 80% du SDC et 20% d'Ether dans la poule, vous, vos 1%, il représente toujours 1% de cet ensemble en fait. Et donc, quand vous allez retirer vos 1%, il va vous donner 1% de cet ensemble-là. C'est ça qu'il faut arriver à vous comprendre et qui est hyper important. Et ce qui fait qu'effectivement, vous allez avoir des pertes sur le fait que vous aurez gagné plus d'argent en gardant vos Ethers comme ils étaient que de les avoir déposés. Donc, ce n'est pas forcément le bon plan non plus. Après, ça dépend de ce que vous faites. Encore une fois, c'est des outils. Il y a des moments où ça va être super intéressant et l'approche en bear market, en boule ou en période de latéralisation, ce n'est pas la même. Sur Kipton Investisseur, on vous présente trois stratégies différentes que vous pouvez utiliser en boule, en bear ou en période de latéralisation. Vous pouvez décider de complexifier ou non. Mais voilà, il faut comprendre concrètement ce que vous faites. Nemeo qui dit « J'ai vu ta vidéo il y a quelques mois sur les pertes d'utilité dans des ranges spécifiques. Un grand merci. Je sais que ça a peu de vues mais j'adore les vidéos techniques. » Tu es presque le seul, je pense. Parce que les vidéos techniques, c'est ce que je vois. Avec Mickaël, on s'en est rendu compte. En fait, on nous dit faire plus de techniques et quand on fait de la technique, il n'y a moins de vues. Les gens, ça les paume. Et quand on n'en fait pas assez, vous êtes trop théorique, il faut faire plus de techniques. Il faut un peu plus de techniques. Et tout ce que je dis là sur les concentrations de poules de liquidités et tout, j'ai fait des dizaines de vidéos sur la chaîne. Franchement, je taisis un coup d'œil. Dans la playlist DeFi, vous allez apprendre énormément de choses. C'est des sujets qu'on traite depuis des années maintenant sur la chaîne YouTube.